Dans le cadre de l'opération Fort Tchad, le détachement du service d'essence et d'armée a pour mission principale d'approvisionner les éléments de le fort en carburant. Sans ce soutien-là, aucune opération n'est réalisable. En fait, il y a trois opérations. La première, c'est l'approvisionnement du produit. La deuxième, c'est la réception, c'est-à-dire l'analyse de ce produit. Et la troisième, c'est la distribution auprès des aéronefs de la force ou des véhicules routiers. Le Tchad est un territoire très important pour le service d'essence des armées puisqu'en termes de consommation, nous avons à peu près 3,5 millions de carburéacteurs aériens qui sont délivrés au profit des aéronefs. Nous avons 1 million à peu près de litres de carburéacteurs diesel au profit des matériaux roulants, du gasoil à hauteur de 400 000 litres et de l'essence avec 200 000 litres. Nous employons deux personnels civils de recrutement local. Un qui travaille au niveau de la station service et un deuxième personnel au niveau de l'atelier pétrolier. Ces annotations qui sont portées sur les citernes des camions sont en fait une codification otanienne qui précise le type de carburant que nous transportons. Les effectifs mis à disposition de l'EUFOR pour réaliser les missions d'approvisionnement carburant sont au total de 18 personnels supplémentaires par rapport au détachement initial. Les personnes du SEA réalisant cette opération sont réparties sur 5 sites, N'Djamena avec 16 personnels, ABCHE 16 personnels et 3 personnels répartis sur Fayah Larjo, Forchana et Birao. Au niveau de la maintenance des véhicules pétroliers, nous avons un atelier qui s'occupe du deuxième échelon pétrolier basé sur N'Djamena et qui réalise l'ensemble des opérations de maintenance de tous les véhicules pétroliers du théâtre. On ne peut pas se permettre de mettre du carburant dans les aéronefs et que l'aéronef contient des particules solides comme des particules d'eau pour que l'avion ne tombe pas dans l'air. On ne va même pas dire qu'on est dans la surqualité, on est obligé de passer par tous ces éléments de laveur de filtration. Notre collaboration avec les personnels de force se passe de manière remarquable. Nous leur apportons tout le soutien dont ils ont besoin pour réaliser leur mission sur le territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !